Salut à tous, on est le 3 janvier 2015, donc l'année vient juste de commencer et elle commence très mal pour ma boîte aux lettres étant donné que j'ai reçu encore une fois un article, enfin non un courrier standardisé d'une boîte qui vend des articles sponsorisés, enfin qui permet aux blogueurs soi-disant indépendants de monnayer leur prose contre monnayant des trébuchants entre les annonceurs, donc tous les détails comme d'habitude sont dans le descriptif et je vais vous parler du site bonobuzz.com, comme bonobo vous savez l'espèce de selge qui passe son temps à pratiquer l'amour et pas la guerre voilà donc là, nous sommes directement sur bonobuzz, d'ailleurs on a le logo du bonobo le principe est simple, vous êtes un blogueur, vous voulez vous faire du pognon, vendez votre influence, publiez une annonce c'est un peu le adopte un mec version blog, donc déjà on peut ça, voilà, donc déjà voilà le principe c'est aussi bien sur twitter, découvrez le concept, bref, en gros c'est je donne, je offre mon popotin pour contre de l'argent et contre des articles sponsorisés, en clair vous allez voir quel genre de site il faut éviter par la suite si vous voulez avoir bien entendu un minimum d'articles crédibles en face de vous donc on va se préciser, le blogging, facebook, instagram, twitter et voilà, alors déjà nous apprenons que marion henko vend pour 45 euros 21 000 fans sur sa page facebook c'est pas si même que ça on apprend que la beauté parisienne pour 350 euros vous faites sponsoriser on savait que le milieu de la mode était pourri mais à ce point là c'est rarissime 100 euros sur l'indépendance financière vous avez besoin de 17 500 likes donnez 40 euros, mais ça ça s'adresse aux annonceurs vous avez besoin de parler de beauté sur twitter pour 5 euros vous avez Emotion Wizard voilà, alors là je vous laisse lire la suite ExploraJob, pour 75 euros on fait un article pour la thématique de l'emploi ouais, Sarah 84 pour 35 euros vous vend 19 000 followers c'est toujours de la mode voilà, Erison08 vend pour 50 euros ses services et ainsi de suite là je vais vous montrer quand même toutes les pages les 5 pages qu'il y a comme ça vous verrez à quel point le goût du lucre comme disait un certain acteur dans le film les tontons flinqueurs que je vous conseille, qui est excellent on vend son cul pour n'importe quoi enfin, son cul on vend sa notoriété pour n'importe quoi voilà, donc là je vous laisse lire il y a des doublons apparemment d'ailleurs vous comprenez très bien que pour moi c'était une réponse de fin de me recevoir comme je l'ai précisé dans l'article c'est souvent aussi pour compenser ah bêté, voilà le jeu vidéo boum, allez, à la milieu de plus touché par la gangrène publicitaire enfin, la gangrène des articles sponsorisés et on y va gaiement donc vous comprenez que pour moi c'était une fin de me non recevoir et je l'ai fait comprendre que moi je ne suis pas, enfin je l'ai écrit pour pas comprendre que je ne suis pas intéressé et que mon indépendance n'a pas de prix donc là, bonobuzz.com voilà, la condition générale je vais le mettre dans l'onglet si ça veut bien charger bonobuzz.com, publication d'annonce 15% voilà, voilà, voilà donc si un annonceur vous donne 100€ bonobuzz, on récupère 15 ou bien qu'il vive quand même dans l'histoire ouais, donc là, bien sûr je vais me tirer sur la condition générale en gros, sur le plan humain on appelle ça la prostitution en gros, le même principe on offre ses services contre du pognon enfin, c'est extrême voilà, bon, vous voyez 15 000 visites uniques par mois NWE donc je vais voir ce que c'est ce blog, comme ça je l'éviterai 150€ pour 15 000 visites uniques par mois ouais NWE, on n'en sait pas plus mais sûr, c'est normal ça considère les annonceurs donc vous voyez quand même tous les milieux sont touchés par les articles sponsorisés donc autant dire que si vous cherchez des articles qui sont à peu près neutres bon courage voilà, 35€ pour 3 000 donc la lettrine à éviter non mais regardez-moi ça c'est vraiment on a l'impression d'être devant un marseille aux esclaves pour celui qui va se rendre le mieux non mais là, moi ça me fait ça me fait peur de voir à quel point on essaie de vendre de la pub parce que pour moi hâte et sponsorisés ou pub c'est la même chose le modèle publicitaire se casse la gueule à cause des Z-Block on va le contourner avec le Z-Sponsorisé bon ben voilà vous avez vu en gros tout ce qu'il fallait voir voilà, les catégories publier une annonce accueil, connexion bonobuzz ah que c'est intéressant ah 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 pour moi vous voyez vous avez une petite idée des pages qu'il faut éviter si vous voulez mais voilà allez donc chapitre un de plus c'est quand même terrible de voir à quel point certaines personnes veulent gagner du pognon avec leur blog bon c'est leur choix personnellement je considère que c'est une consoté énorme donc je vous renvoie une nouvelle fois à Audiard et à la célèbre scène de la cuisine des Zonoflinger pour vous dire ce que je pense de tout ça allez je vous laisse et à plus